Donc moi je m'appelle Emilie, je suis en quatrième année et j'avais une question, c'est-à-dire en tant qu'étudiant en médecine, est-ce qu'on a le droit de s'engager dans Médecins du Monde ? Ou s'il y a une information particulière, si on peut faire des stages à l'étranger ou en France dans cette association ou c'est pas du tout possible ? Alors sur l'international, j'aurais un peu du mal à vous répondre en termes de possibilités de stages. Je pense que c'est un petit peu compliqué parce qu'en général les expats partent sur des durées assez longues, un an, enfin sur les situations d'urgence, non, enfin sur juste post-urgence, non. En France. Alors on avait à une époque une convention avec la fac de médecine pour recevoir des stagiaires en médecine. Ça s'est arrêté, je ne sais plus pour quelles raisons administratives ou je sais pas quoi, enfin qui fait que la convention était plus possible. Ceci dit, là, Adrien nous amène, il a, lui, un stagiaire qui nous amène régulièrement. Après, un étudiant, même en quatrième année ou en deuxième année de médecine, peut s'engager bénévolement. Bien évidemment, il ne va pas faire une consultation. Par contre, il peut participer à l'accueil des patients. Il peut nous aider à dépatouiller... Non, ça va s'arrêter là pour l'instant. Il peut dépatouiller les situations à l'accueil, notamment les situations médicales. C'est vrai que les accueillants ne sont pas formés au médical. Et puis quand quelqu'un nous dit, oui, oui, c'est urgent, c'est urgent, bon, ouais, j'ai mal au dos. Ça fait combien de temps que vous avez mal au dos ? 6 ans ? Ok, ça, on comprend que c'est pas trop l'urgence. Mais après, il y a d'autres situations où c'est vrai qu'un regard un peu plus médical permettrait un petit peu de trier. Quand c'est des grosses demi-journées, donc un étudiant, oui, peut être bénévole à Médecins du Monde, s'engager bénévolement sur l'international. Si vraiment ça vous intéresse, je demanderai au siège et je vous enverrai, je serai passer la réponse par Adriane. Par contre, il y a d'autres assos humanitaires, des petits assos humanitaires, il y a Terre d'Azur, enfin, au niveau local, qui partent sur des durées courtes. Et peut-être que, enfin, Médecins du Monde n'est pas le seul à faire de l'humanitaire dans le monde. En tant qu'externe, je trouve que l'accueil, ça peut être vraiment intéressant de faire, parce que, comme vous l'avez vu, c'est vraiment beaucoup plus complexe que de l'accueil. Il y a du diagnostic social, il y a de l'orientation sur les centres de vaccination, vous pouvez déjà... Pardon, que vous pouvez... Voilà, donc il y a des choses que vous pouvez faire déjà. Et après, une fois que vous êtes interne, vous savez que vous avez une licence de remplacement, une fois que vous avez fait la moitié de votre internat. Et là, vous pouvez aussi venir jouer en tant que docteur. Oui, licence de remplacement, ça, oui. Merci. Merci.